Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire des burgers. Donc, je vais faire des galettes à hamburger vraiment savoureuses et puis vraiment très moelleuses, remplies de saveurs. Donc, c'est une recette de cuisine futée que je fais depuis plusieurs années. Et puis, vous allez voir, elle est vraiment très facile à adapter pour l'alimentation, c'est à gêne. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, dans le rembouculeur, je vais mettre une carotte, un oignon, un poivron rouge, environ six champignons blancs. Et puis, c'est l'ajout des légumes qui va donner beaucoup de saveur à mes galettes et qui va les rendre bien juteuses. Donc, une carotte coupée en trois, un oignon coupé en quatre, un piment rouge coupé en quatre, et puis environ six champignons coupés en deux. Donc là, je vais faire fonctionner le robot jusqu'à temps que les légumes soient hachés finement. Donc, je vais transvider les légumes dans une poêle. Donc, je vais faire cuire les légumes à feu moyen vif jusqu'à temps que l'eau s'évapore. Donc, je veux qu'il y ait moins d'eau dans les légumes, donc je vais les laisser cuire environ dix minutes, juste pour faire assécher un peu les légumes. Donc, voici les légumes après dix minutes de cuisson. Donc, ça ne devient pas complètement sec, mais une bonne partie du liquide s'est évaporée. Donc, c'est parfait comme ça. Donc là, je vais laisser refroidir les légumes avant de pouvoir les ajouter à la viande. Et puis, je vais préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit, parce que moi, je vais faire cuire mes galettes au four. Donc, j'aurai besoin d'un kilo de viande hachée, donc environ deux livres. Et puis, je vais avoir besoin de chapelure de couettes de porc. Donc, ça, c'est les couettes de porc qu'on retrouve au Costco. Donc, c'est ça ici. Donc, dans le fond, c'est des couettes de porc frites. Et puis, il suffit de les passer au rebout culinaire pour obtenir une chapelure. Donc, une demi-tasse de chapelure de couettes de porc. J'ai vu dans certaines recettes que la chapelure de couettes de porc pouvait être remplacée par de la farine d'amande. Donc, vous pourriez l'essayer, voir si vous obtenez quand même un bon résultat. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Je vais mettre une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Deux cuillères à thé d'épices à steak. Et une cuillère à thé de sel. Et puis, bien, je vais brasser. Donc, ça se brasse bien avec les mains. Donc, c'est des galettes qu'on doit faire cuire au four. Ou, vous pouvez les faire cuire aussi dans une poêle. Parce qu'on ne peut pas les mettre directement sur le barbecue. À cause des légumes, ça donne une galette un peu trop friable. Donc, ils vont se défaire sur le barbecue. Mais si on a été pré-cuit au four ou dans la poêle, là, on peut les mettre au barbecue pour les réchauffer. Pour avoir la petite saveur de fumée. J'en fais toujours une bonne quantité. Comme ça, j'en ai toujours au congélateur. Donc, j'ai fait pré-cuire avant de les congeler. Donc, après ça, il faudrait juste aller faire dégeler. Puis, aller faire réchauffer sur le barbecue. Donc, là, je vais ajouter mes légumes. Donc, la viande hachée, ça ne contient pas de glucides. Et puis, bien, avec les légumes qu'on va ajouter, ça va nous donner des galettes d'hamburger avec 3 grammes de glucides. Donc, c'est très peu de glucides. Et puis, ça ajoute beaucoup de saveur. Donc, avec 1 kg de viande, vous devriez obtenir 8 galettes. Et puis, ça fait aussi d'excellents hamburgers steaks. Donc, avec la sauce brûle que j'ai déjà cuisinée, je vais vous mettre le lien juste ici en haut. C'est vraiment, là, très bon. Donc, mes galettes sont formées. Donc, je vais les mettre au four pour environ 15 minutes. Donc, jusqu'à temps qu'ils soient bien cuits. Donc, mes galettes viennent de sortir du four. Donc, elles sont vraiment parfaites. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, c'est bien cuit. Et puis, c'est pas sec du tout, là. C'est vraiment très juteux. Donc, il reste juste à les garnir à votre goût. Donc, j'aime beaucoup servir mes galettes de burger dans un champignon Portobello que je fais routir au four avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez aussi l'emballer dans des feuilles de laitue. Ça aussi, c'est une très, très belle option. Ou vous pouvez aussi utiliser des petits pains keto. Et puis, on garnit ça avec du fromage. Donc, évidemment, un vrai fromage cheddar ou encore un bon fromage suisse ou du fromage provolone. On peut mettre du bacon, des cornichons, un ketchup sans sucre, idéalement sucré à la stevia, de la moutarde. Et puis, on obtient un excellent burger. Si jamais vous n'avez pas le goût de cuisiner, vous pouvez aller chez A&W. Donc, tous les burgers qui sont offerts chez A&W, vous pouvez les avoir emballés dans de la laitue. Donc, vous avez juste à demander un burger sans pain en râpe de salade. Et puis, vous demandez sans ketchup parce que le ketchup, ça contient beaucoup de glucides. Donc, A&W, c'est une belle option si vous êtes sur la route ou vous êtes pressé. Donc, chaque galette d'un burger va contenir 22 g de lipides, 3 g de glucides et puis 35 g de protéines. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de vous cuisiner des bons burgers vraiment très savoureux. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis on se revoit bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada